peps et scott passion chien l'apprentissage par le jeu tout simplement salut j'espère que vous allez bien et cette fois ci nous allons parler voyage et plus principalement bateau alors vous souhaitez prendre le bateau avec votre chien vous vous demandez comment ça se passe à quoi faire attention est ce que votre chien supportera le voyage et surtout où sera t il avec ou sans vous on se retrouve juste après cette petite introduction qui vous donnera un avant goût de vacances et ensuite on vous montrera et on vous expliquera tout ce qu'il faut savoir ça fait rêver non alors le choix de la compagnie est hyper important puisque pour le même voyage les compagnies n'ont pas la même réglementation avec les animaux domestiques quels qu'ils soient on parle tout aussi bien de chiens de chats de lapins de rongeurs d'oiseaux ou autres certains vous demanderont de laisser votre chien à bord de votre voiture avec une petite aération au niveau de la fenêtre d'autres vous proposeront un chenil climatisé et puis d'autres vous proposeront de permettre à votre chien d'être avec vous en cabine attention si vous envisagez de laisser votre chien dans la voiture vous ne pourrez pas aller le voir durant le voyage les parkings sont verrouillés pour assurer la sécurité des voitures et vous n'y aurez pas accès il faudra lui laisser sa gamelle avec de l'eau et sa nourriture ce qui n'est déjà pas top mais alors en plus de ça il fait relativement chaud dans les parkings et en été c'est encore pire pour ma part je vous déconseille cette solution pour les compagnies qui proposent le chenil les chiens sont tous dans le même local mais dans des cages séparées vérifiez bien lors de votre réservation mais normalement les chenils sont climatisés c'est déjà mieux que de laisser votre chien dans votre véhicule mais c'est pas encore le top parce qu'il y a le problème du stress qui va être occasionné par les autres animaux avec votre chien pour les petits animaux alors que ce soit des chiens des chats ou autres c'est pareil il n'y aura pas de dérogation votre animal ira donc dans le chenil avec les autres animaux mais vous allez pouvoir de prendre votre caisse de transport qu'on mettra donc dans le chenil attention tout comme pour le chien qui restera dans le véhicule vous n'aurez pas accès au chenil pendant le voyage il faudra donc prévoir sa gamelle avec sa nourriture et son eau parce que vous ne pourrez pas donc y aller et il faudra donc tout installer à partir du moment où vous mettrez votre chien dans le chenil sans hésiter je vous recommande de prendre une compagnie qui accepte les chiens en cabine elles sont moins chic que les cabines où les animaux ne sont pas admis mais vous serez avec votre chien et ça ça fait vraiment toute la différence il faut vraiment vous y prendre longtemps à l'avance pour réserver vos places car elles sont comptées je vous conseille d'ailleurs de d'abord vous occuper du transport avant même de réserver votre location si les cabines ne sont plus disponibles il vous est possible de partir en voyageant sans cabine mais durant tout le voyage vous allez devoir être sur le bateau sur le pont dans les couloirs et ça va être vraiment difficile pour votre animal de se reposer d'être à l'aise c'est vraiment pour ma part un peu limite alors quand on n'a pas de chien dormir dans les couloirs rester éveillé toute la nuit c'est envisageable mais quand on a un animal c'est vraiment déjà beaucoup plus compliqué à moins que vous n'ayez une caisse de transport et que votre animal accepte d'y être pendant quand même une bonne partie du voyage en ce qui concerne les documents nécessaires votre chien doit être en ordre de vaccination et vous devez avoir son passeport avec vous on peut vous le demander à tout moment lors de l'embarquement lorsque vous êtes à bord ou quand vous descendrez du bateau puisqu'il y a des contrôles douaniers faites aussi attention quand vous réservez de bien réserver sa place à lui aussi parce qu'elle n'est pas gratuite sur le bateau bien entendu et ce serait vraiment dommage d'avoir réservé vos places sans avoir réservé celle de votre animal de compagnie je pense pas que vous puissiez faire le voyage et vous allez rester sur place pour le matériel à bord vous devez toujours tenir votre chien en laisse une fois que vous sortez de votre cabine ou qu'il sort de sa caisse de transport il vous faut donc un collier ou un harnais une laisse des sacs à crottes mais on en parlera juste après vous allez avoir besoin également de ses gamelles pour son eau et de sa nourriture en fonction de l'heure à laquelle se passe votre voyage et en fonction de l'heure à laquelle ou votre chien mange habituellement je vous conseille également de prendre une couverture ou un tapis sur laquelle il est habitué à dormir ou à jouer ainsi qu'un jouet alors un cong un tapis à lécher une friandise à mâcher peut vraiment être utile lors du départ du bateau on peut également vous demander de lui mettre une muselière alors prévoyez là si vous devez en faire usage faites en la apprentissage bien avant sans quoi ce sera une cause de stress supplémentaire lorsque vous montrez sur le bateau pour les besoins comment ça se passe et c'est là que les choses se compliquent parce que le gars à mon avis qui a conçu les bateaux n'a jamais eu de chien de sa vie sinon il aurait pensé ça quand même d'une manière totalement différente l'espace prévu pour les chiens est vraiment minuscule et unique pour tous les chiens qui se trouve sur le bateau l'endroit est très inconfortable est pas super propre votre chien ne sera jamais seul ce qui ne va vraiment pas l'aider à faire ses déjections et comme vous pouvez le voir que ce soit sur un bateau ou sur un autre c'est pratiquement pareil il aura droit soit à des galets ou une espèce de gravier style pierre de lave ils ont quand même pensé au mal en y plaçant une barre pour lever la pâte c'est franchement rudimentaire mais pour l'avoir testé avec peps c'est quand même efficace comme vous vous en doutez beaucoup de chiens soit n'arrivent pas jusque là parce qu'il y a des odeurs plein le pont soit ils ne font pas leurs besoins dedans il y a très peu de chances pour que votre chien y dépose sa crotte et qu'il vous fasse la surprise de la déposer plus loin sur le bateau je vous conseille donc de prendre des sacs au cas où cela vous arriverait l'idéal c'est de faire une longue balade avant même de vous diriger vers l'embarquement avant même de vous diriger vers le port car une fois que vous ferez la file pour monter sur le bateau votre chien n'aura plus beaucoup d'endroits pour pouvoir se soulager maintenant que vous en savez un peu plus on va aller se balader quelques secondes en bateau d'accord pour que vous puissiez voir comment ça se passe à bord vous êtes prêts à aller hop on embarque et 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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